Une délégation tunisienne d'hommes d'affaires conduite par Connect International vient de passer presque cinq jours à Abidjan pour prospecter les opportunités de partenariat, peut-être projets en commun ou bien de s'installer au Côte d'Ivoire. Comment vous évaluez cette mission, M. le Premier ministre ? D'abord, je voudrais vous remercier. Vous savez que les relations entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie sont des élections longues et très anciennes qui ont commencé entre le père fondateur, le président Félix Soufouette-Boigny et le président Bourguiba de Tunisie. Et depuis, elles n'ont jamais cessé de se renforcer. Et naturellement, dans le secteur privé également, les hommes d'affaires des deux pays ont été amenés à faire des affaires ensemble. C'est en fait deux peuples frères et deux peuples amis. Donc c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons vu arriver cette importante délégation tunisienne pour prospecter ici en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, on est un pays d'ouverture, on est un pays de liberté en matière d'exercice de la profession, de développement du secteur privé. D'autant qu'un des axes importants de la vision 2030 et qui est en cours de mise en place actuellement du plan national de demain 2021-2025 repose sur la transformation structurelle de l'économie basée sur le secteur privé qui devient pour nous une priorité nationale, une priorité d'État. On le dit souvent, sans secteur privé, il n'y a pas d'État. Et aucun pays ni aucun État ne peut se développer plus rapidement que son secteur privé. Le secteur privé, il y a le secteur privé national, mais naturellement, il y a également le secteur privé international. Et nous, en particulier, avec un pays ami et frère comme la Tunisie et les entreprises qui viennent de Tunisie, on a quand même en partage et en commun, je dirais, la culture, la fraternité, la langue qui font que faire des affaires est souvent beaucoup plus facile que de faire avec d'autres. On a également des avantages comparatifs. Sur certains plans, ils ont une certaine avance du fait de leur proximité de certains marchés, du fait du capital humain qu'ils ont dans certains secteurs des points. Nous, ici, par, disons, les opportunités en termes de ressources naturelles qu'on a, en particulier les matières premières importantes pour lesquelles, comme le cacao, comme la noix de cajou, etc., nous sommes les premiers producteurs au monde. Il y a des besoins de transformation, première transformation, deuxième transformation, mais également dans de nombreux autres secteurs qui font partie de nos secteurs stratégiques, comme l'hôtellerie, comme les logements sociaux, comme le tourisme, comme le digital, enfin plein de secteurs dans l'État.